Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, la situation socio-politique se fragilise. Depuis plusieurs mois, une partie de la population proteste contre le régime en place. Elles accusent ce dernier d'affaiblir l'économie nationale. Jeu Paralympique 2016, les athlètes tunisiens brillent à Rio. La Tunisie compte déjà 10 médailles, dont 4 en or. Et puis, focus sur le portrait de Hani Aya, cette jeune égyptienne et passionnée de la tendance food art, une discipline qui mêle art et gastronomie. Mais tout d'abord, au Gabon, Bruno Ben Moubomba, le candidat arrivé en 3e position à la présidentielle du 27 août 2016, apporte son soutien au président Ali Bongo Andimba. Le candidat de l'UPG, l'Union du Peuple Gabonais, s'est insurgé contre la démarche de Jean Ping, qu'il voit comme une menace pour la stabilité du Gabon. Bruno Ben Moubomba s'était opposé à la désignation d'un candidat unique de l'opposition. Au Zimbabwe, la justice défie le gouvernement. Ce 7 septembre, elle a levé l'interdiction de manifester dans la capitale Harare, qu'elle avait décrété une semaine plus tôt. Dès cette semaine, l'opposition annonce la reprise des manifestations. Cette dernière proteste contre la situation économique du pays. Les précisions avec Graziella Chakonte. Un vent de révolte sans précédent souffle sur le Zimbabwe, dans la rue comme sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Le gouvernement en place est accusé par une partie de la population d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer. Alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Pour tenter de stopper l'hémorragie, le gouvernement a interdit le 2 septembre 2016 toute manifestation. Une interdiction levée une semaine plus tard par la justice qu'il a jugée anticonstitutionnelle. Et dans un contexte où de force obsonde d'inféodation pèse sur le pouvoir judiciaire, opposition et société civile saluent une décision courageuse. Nous sommes très fiers que le tribunal ait reconnu le pouvoir qui lui incombe selon les termes de la constitution. Et, plus important encore, que les tribunaux se prononcent sans peur et sans parti pris. Par conséquent, l'opposition zimbabweine annonce la reprise des manifestations dès cette semaine. Notons que ce n'est pas la première fois que la justice zimbabweine défie le gouvernement. En avril 2016, dans un mouvement inattendu, elle avait ordonné la libération du pasteur Evan Maraouiré, figure de la contestation anti-Mougabé, aujourd'hui en exil aux Etats-Unis. Le président du parlement panafricain Kondo Dang entame ce mardi 13 septembre une visite officielle de 4 jours au Maroc. Une première du genre axée sur une série de sujets d'intérêt commun liés à l'Afrique. Il entreprend cette visite à l'invitation du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami. Premier week-end fructueux pour les athlètes tunisiens aux Jeux Paralympiques Rio 2016. Cinq jours après le début des Jeux, la Tunisie compte déjà 10 médailles, dont 4 honneurs. Une compétition qui promet encore de belles surprises à une semaine de sa clôture. Les athlètes africains à la conquête des Jeux Paralympiques de Rio 2016. Avec 4 médailles en or, 4 en argent et 2 en bronze, la Tunisie est le pays qui pour l'instant porte l'étendard du continent depuis que la compétition a débuté, mercredi 7 septembre. Rawat Lili, sacré championne au lancé du poids, a ouvert le compteur des médailles d'or vendredi 19 septembre, suivi par Maroua Brami, qui a abattu le record mondial de lancée du marteau. Du côté des hommes, Abes Saïdi est devenu le nouveau détenteur du record des 1500 mètres T38. Des performances qui attestent de l'implication de l'état tunisien dans l'amélioration de l'encadrement des athlètes de handisport. Je pense que la dynamique est là, avec l'émergence de nouveaux pays dans le handisport, comme à l'image de la Tunisie, qui sont en train de réaliser des jeux exceptionnels. Il faut savoir qu'en Tunisie, le sportif handicapé est fonctionnaire de l'état, comme les entraîneurs, comme les recruteurs. Parce que la Fédération tunisienne du handisport a mis en place des recruteurs dans tout le pays pour recruter tous les sportifs handisport qui sont capables de défendre les couleurs de la Tunisie. C'est-à-dire que le sport handisport est pris en charge au même titre que les autres sports. Ce n'est pas mieux organisé. Tout porte à croire que cette édition 2016 pourrait être l'édition record pour le continent africain. Cette année, 41 pays du continent au lieu de 39 il y a 4 ans sont représentés. Notons qu'à une semaine de la fin des Jeux, les pays africains totalisent pour l'heure 41 médailles. Très proche des 45 médailles que les athlètes des sports valides ont totalisées à la fin des Jeux olympiques le 21 août dernier. Il faut prendre cette frange de la population, il faut la traiter d'égal à égal que les autres sportifs. La preuve nous est donnée à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de montrer de dont ils sont capables. Derrière leur performance sportive, ils n'ont rien à envier aux gens valés. Voilà, donc c'est une grosse 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 gifle qu'ils nous ont donné à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de montrer dont ils sont capables. Je lance un appel aux médias de s'intéresser de très près à cette frange de la population et à ces sportifs qu'on appelle les sportifs handicapés. Pour l'instant, la Tunisie est 13e du classement avec 10 médailles à son actif, devant 100 notamment la France. D'autres pays du continent comme le Nigeria s'illustrent également avec 9 médailles à l'heure actif, dont 600 nors. Les Jeux se terminent le 18 septembre 2016. Il reste donc encore une semaine aux 315 sportifs africains présents à Rio pour faire mieux qu'à Pékin en 2008. L'ancien footballeur international Burkinabé Ben Idrissa Dermé est décédé. Le défenseur de 34 ans a été victime d'un malaise dimanche 11 septembre sur la pelouse durant un match de Coupe de France en Corse. Ben Idrissa Dermé comptait cinq sélections avec l'équipe nationale A du Burkina Faso. Il a également évolué dans les championnats du Burkina Faso de la Moldavie avant de venir en France. Le food art ou comment combiner l'amour de l'art et des composantes culinaires, une discipline qui désigne l'ensemble de pratiques utilisant les aliments comme matériaux de création. En Égypte, une jeune artiste nommée Hani Aya confectionne des œuvres d'art à l'aide d'ingrédients de cuisine. Elle transforme ce qui se mange en de jolis tableaux appétissants. Gladys Mouamba nous en dit plus. Pour l'amour du food art, sauce tomate, chocolat ou miel, Hani Aya a trouvé la recette pour faire des œuvres d'art insolites à partir d'ingrédients alimentaires. La jeune égyptienne de 20 ans a trouvé le moyen de combiner ses deux passions, le dessin et la nourriture, pour exprimer sa créativité. « J'aime tout ce qui a un rapport avec les pinceaux et la peinture. Tout le monde aime la nourriture. J'ai combiné ces deux choses, dessinées avec de la nourriture. Et maintenant, je peux manger les chefs-d'œuvre que j'ai dessinés. » Encouragée dès son plus jeune âge, dans la poursuite du perfectionnement de son art, Annie a commencé par peindre des portraits des membres de sa famille. Étudiante à l'université de Mansoura, elle donne par ailleurs des cours aux plus intéressés pour transmettre ses compétences et nourrit le rêve de posséder sa propre émission de télévision consacrée à l'art. « Je ne veux pas le faire pour la gloire, mais vu que quelque chose s'est passé en moi à travers l'art, je veux vraiment transmettre ce que je sais à d'autres personnes. » Annie expose ses œuvres dans des galeries locales. Dans lesquelles, elle confectionne des portraits pour ses clients. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.